et oui c'est encore moins troisième vidéo pour la même journée comme ça moi je suis tranquille pendant trois mois qu'est ce que vous en dites aujourd'hui après le lenovo le acer nous avons un msi gamer celui ci c'est pas grand chose c'est un remplacement d'écran et je voulais vous montrer un petit quelque chose vous m'avez déjà vu démonter des écrans qui étaient collés c'est à dire écran la dalle sans fixation là on est pareil sans fixation le cadre était un petit peu collé être un peu plus en bas mais ça s'enlève quand même par contre le cadre il est hyper fin donc attention de pas le casser est ce que je voulais vous montrer c'est ouais je l'ai démonté pour prendre la référence pour pouvoir commander voilà ce que je voulais vous montrer la dalle elle est collée vous m'entendez pas la dalle est collée uniquement ces endroits là c'est tout donc elle se décolle très facilement et le reste un truc un peu comme du je sais pas ce que c'est cette matière pour amortir si vous voulez mais c'est collé cas à cet endroit cet endroit donc assez facile ça je crois que j'ai déjà dit allez nous allons procéder à remplacement de l'écran j'ai déjà démonté les vis de l'autre côté de l'arrière sauf celle ci pour dire que l'ordinateur n'a jamais été ouvert maintenant si bon elle va rester là la vis et bien entendu nous allons démonter l'ordinateur afin de débrancher la batterie et nous y sommes un peu de poussière que d'un côté ici ça va et là oui ça veut dire que ça a ventilé beaucoup plus de ce côté là que l'autre m2 hdd chipset processeur carte vidéo la ram batterie nous allons débrancher de suite si on y arrive oui c'est cool pour les l'écran qu'il soit pas à l'ultra coller juste ce qu'il faut voilà l'écran est cassé et nous en avons un autre 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Juste pour être sûr. Trigure énorme, voyez cette rigure là, j'espère que c'est que la protection, on verra, on fait un test, tant qu'on perd ça devrait suffire, allez c'est parti, on appuie sur le bouton, l'ordinateur se met en route, nous avons MSI, l'écran n'est pas cassé, il était bien emballé, mais cette rayure là, il faut vérifier, voilà, ça charge, ça tourne, on va refermer, et nous sommes ok, voilà. Maintenant il faut que je trouve le moyen de recoller l'écran, alors je vous dis à tout à l'heure, mais avant d'aller plus loin, nous allons vérifier cette histoire de rigure et je vais au lieu de tirer de là, parce que j'ai une languette là, ici, là, pour retirer la protection, je vais essayer d'y aller par là, comme ça je remets comme il faut, non ça va, tout va bien, il n'y a pas de, la rayure elle est que sur le côté protection, ouais c'est bon, tout va bien, parce que c'est balèze, la rayure, voilà, on va recoller l'écran, souffler, faire un dernier test, et voici ce que ça donne, j'ai rajouté du double face, aux trois endroits, trois points, pour être sûr que l'écran il tient en place quand même, maintenant on va venir coller l'écran, nous allons maintenant retirer la protection, et l'écran il est mat, contre garantie, retirer, c'est mieux quand c'est propre, mais c'est dingue quand même, ce côté là, c'est quasi neuf, et ce côté là était rempli de poussière, qui avait bien collé et tout, mais ça y est, c'est fait, batterie raccordée, on commence par ce côté là, non, l'autre côté, les prises jack, toujours, moi je commence toujours par les prises jack, parce que c'est ce qui dépasse le plus, pour ce pc, si vous voulez pas le démonter deux fois, pensez à bien faire rentrer le type C aussi, voilà, c'est ça, il faut d'abord clipser ici, et vraiment clipser, tout au long, avant d'aller plus loin, parce que c'est un petit peu galère, là on est bon, oui, allez, je mettrai les vis après, je veux pas vous retenir plus longtemps, c'est parti, on a de la batterie ou pas, il me semble, l'autre jour il m'avait, là il n'y en a plus, le bios, ça tourne, je vais vous montrer, voilà, tout est nickel, juste une petite dernière pour terminer la journée, et là c'est quand même un peu autre chose, merci d'avoir regardé, et à bientôt sur d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501